Bonjour, je m'appelle Jovitech et je voudrais vous parler de l'ouvrage documentaire qui va sortir, que j'ai co-écrit avec Philippe Godard, documentariste qu'on ne présente plus, et qui est très réjouissant pour moi, puisque au travers de 50 portraits de femmes des XXe et XXIe siècles, nous allons balayer l'histoire de ce siècle incroyable qui est celui de l'émancipation féminine, et qu'il est temps, je trouve, et c'est ce qu'on voulait faire avec Philippe, de s'en réjouir. Et pour être dans les collèges et lycées toute l'année, nous nous sommes aperçus que les jeunes avaient peu de repères sur cette émancipation féminine, et les garçons, eux, ne savaient pas comment s'en réjouir, en fait. Ils ont l'impression parfois d'avoir perdu des choses qu'on transmet encore, nous, parents, dans l'éducation. Donc, voilà, il a fallu choisir 50 femmes qui vont de Patti Smith, Simone de Beauvoir, Agnès Varda, Ariane Mouchkine, Louise Bourgeois, ces femmes exceptionnelles qui, dans une période où il n'était pas toujours évident de réussir ce qu'elles ont réussi, comme Marie Curie qui va à la fac à Paris, alors que la fac est interdite aux hommes quand même, eh bien, elles se sont données à l'objectif, elles ont foncé vers leur avenir, parfois contre leur père, leur mère, leur culture, leur religion, avec une énergie folle qui, pour avoir travaillé dessus un certain nombre de moi, moi, m'a donné l'envie de ne pas m'auto-censurer sur mes propres rêves. Voilà, donc, « Elles ont réalisé leurs rêves », c'est le titre de l'ouvrage, qui peut paraître comme ça un peu très magazine dans la couverture, on va peut-être nous reprocher d'avoir qu'être mosse en couverture, mais au contraire, je trouve qu'on a envie que ce livre soit partagé largement des petits-enfants aux grands-parents, que ce soit aussi un travail de ce que Michel Perrault, l'historienne des femmes, appelle un devoir de mémoire, un devoir de mémoire que de parler de ce temps fou où, oui, les femmes, enfin, rentrent dans la sphère publique et peuvent être astrophysiciennes, peintres, scientifiques, réalisatrices, en toute liberté, voilà. Donc, oui, la couverture est très magazine, très people, presque, avec Kate Moss, d'ailleurs, Kate Moss, elle est étonnante parce que, dans son adolescente, elle est déjà à vouloir fuir l'école, aller fumer des clubs, boire, elle est déjà à rock'n'roll à 13 ans et certaines jeunes filles, je pense, se reconnaîtront. Elle a une carrière incroyable, elle continue. Donc, je trouve qu'elle est, au contraire, très féministe, cette Kate Moss. Et puis, il est évident que si on avait mis Alexandra David-Nil en couverture, bon, on aurait peut-être moins eu de lectorat large. Je pense qu'il est temps que le féminisme soit large, soit joyeux et que je pense qu'un homme et une femme modernes le sont. Donc, nous avons choisi ces 50 femmes, alors on nous reprochera peut-être ses choix, qui sont évidemment tout à fait subjectifs. C'est des choix coup de cœur, des femmes qu'on aimait. Et on en parle, on essaie d'avoir un ton très simple, comme on parle d'une grand-mère de la famille qu'on n'a pas bien connue, mais finalement, qui encore aujourd'hui fait ses petits et nous permet d'être plus libres. Donc, on a essayé d'y mettre beaucoup de générosité dans chaque portrait, avec toujours une… on resitue dans l'histoire, pour que les jeunes puissent se dire que Jane Goodall, par exemple, la frimatologue, quand elle part en Tanzanie en 1960, c'est juste interdit aux femmes, et qu'elle est obligée d'emmener sa mère. Donc, elle va traîner sa mère au fin fond de la jungle pour étudier les primates. Voilà, resituée toujours dans l'histoire, puisque quand même, on traverse deux guerres mondiales, la décolonisation, la guerre froide. Quand on parle de Nadia Comaneci, évidemment, on parle aussi de l'Allemagne de l'Est. Donc, c'est aussi, pour les professeurs, une possibilité d'entrer dans l'histoire, au travers de petites histoires individuelles. Voilà, moi, je suis enthousiaste par ce travail que j'ai fait avec Philippe Godard. Je suis absolument ravie du livre, de l'objet livre. Je trouve qu'il se glisse dans le sac, il est là, il est avec nous dans la vie quotidienne. Et je suis, ouais, c'est de la belle ouvrage. Voilà, je suis hyper fière de cet ouvrage. Et j'espère qu'il ira vers un maximum de lecteurs. Et puis, je tiens à dire vraiment filles et garçons. Ce n'est pas un ouvrage de filles. Je pense qu'il y a plein de garçons qui ont envie aussi de s'identifier à ces femmes et qui vont s'identifier à ces femmes. Mon rêve, ce serait qu'un jeune ado dise, waouh, je vais être Louise Bourgeois. Et là, je pense qu'on serait vraiment, on aurait réussi notre objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada